salut à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve avec une ouverture d'un colis je pense que je vais profiter un petit peu de cette vidéo pour faire un petit vlog on est samedi aujourd'hui donc voilà il n'y a plus qu'à tout voir je vais laisser voir et du coup si vous l'avez pas vu je vous remets la précédente vidéo sur le petit dans lequel j'avais ouvert un premier colis dans lequel il y avait un harnais et puis une laisse aussi en biotane et d'ailleurs pour ceux qui ont vu la première vidéo je vous parlais en fait de cette de mon doute en fait par rapport à sa solidité donc au niveau de la solidité il n'y a pas de problème Flicker l'a testé il a tiré dessus il a réagi bon bref du coup j'ai pu la tester vraiment et ça tient le coup ça c'est bon je regarde un petit peu ouais non franchement il n'y a pas de problème je pense que le mousqueton est solide voilà il n'y a pas de souci après la prise en main quand on a un chien réactif qu'on croise des chiens en fait c'est beaucoup trop fin c'est on a une mauvaise prise en main moi je me sentais complètement c'est comme si j'avais une laisse enrouleur au bout de la main en fait donc voilà pour tout ce qui est de la gestion de la réactivité il faudrait quelque chose dans une laisse en biotane qui est plus large donc voilà si vous avez un gros chien franchement je vous la conseille pas du tout cette laisse moi je vais voir si d'ailleurs s'ils se sont pas trompés au niveau de la taille ou si c'est moi qui me suis trompé et dans le cas je pense que je recommanderais une laisse plus large en biotane parce que vraiment biotane par contre c'est top au niveau de la pluie et voilà et je donnerais cette laisse à ma maman qui a un petit chien papillon donc je pense que elle sera contente sachant pour les petits chiens par contre elle est top je pense que là vous pouvez y aller sans aucune hésitation allez on va voir ce deuxième colis je vais appeler Kika sur le balcon Kika ? oui bien alors il va avoir un petit jet pour lui donc dans ce colis il y a une longe un y longe en nylon cette fois-ci pour remplacer ma vieille longe que j'ai cachée parce que je sais même pas si elle est là ouais non je vous la montre même pas tellement c'est la honte voilà ah bah elle est top je me souvenais plus les couleurs donc c'est une laisse de la marque je vous remettrais Julius K9 ou K9 je sais pas comment on dit c'est une marque qui est pareil qui est assez connue ils font aussi des harnais voilà je sais pas j'ai jamais testé leur harnais je pense que c'est de la très très bonne qualité aussi elle est top orange toujours hein moi je suis dans les tons orange et c'est une laisse alors est-ce que ça va être ici oh qui fait non non ça se mange pas ça de loup et qui fait 5 m voilà idéal pour les chiens réactifs franchement elle est idéale la prise en main à l'air mais tellement bien je me rapproche alors je vais essayer de faire la mise au point je sais pas si vous voyez mais il y a des petits copeaux et en fait ça accroche comme si c'était je sais pas quelle est la matière mais comme si c'était agrippant donc vraiment au niveau de la prise en main je pense qu'elle est géniale le mousqueton il a il est gros voilà moi ça c'est tout des trucs franchement qui me rassurent ça se voit que ça tient le coup quoi au niveau des coutures aussi c'est c'est bien fait la fille car elle comprend pas trop ce que c'est je vais me remettre là je vais essayer de faire la mise au point sur les animaux hop sur petits biscuits un bon bibou voilà donc là franchement je suis très très contente je vous montrerai certainement des images parce que j'ai la première tout à l'heure fliccaire mais là je suis trop contente et franchement j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la prise en main si fliccaire il tire je pense que c'est pas un truc qui crame les mains donc c'est bien et donc je vous voyais alors ah oui je me souviens plus ce que j'avais pris oui c'est un thug alors je vous remets en barre d'infos un petit tuto dans le petit ou les deux un petit tutoriel pour faire vos thugs et vos propres thugs maison donc je vous montre un tuto pour faire un thug pieuvre donc vous pouvez tout à fait faire un thug des thugs normaux des petits thugs comme ici moi clairement en fait ici je suis pas chez moi tous mes affaires de couture etc c'est dans un garde-meuble actuellement ici on est dans un logement temporaire et du coup je me voyais pas racheter de la polaire pour faire un thug parce que moi j'avais besoin d'un truc tout petit voilà ah bah oui c'est quoi ça donc exclusivement alors c'est de quelle marque je vous remettrai aussi un tous les créateurs dog direct london c'est très joli je vais vous montrer je sais pas si on voit c'est tout mignon je pense qu'il doit y avoir un site internet je vous remettrai tout en barre d'infos bah là bas je vais refaire un autre point je crois un peu chiant bon flicard il a pas compris que la laisse c'était pas un jouet ok lâche non tu lâches ok tiens voilà donc ça c'est bien bon ça lui plaît il a pas de problème au niveau de la solidité je pense qu'on est pas mal ouais lâche alors ça c'est pas un dog tressé c'est bien le garçon c'est pas un dog tressé c'est un thug un petit peu en scooby doo c'est très très joli moi j'en faisais des thugs en scooby doo mais en forme carrée là c'est arrondi je vous ferai peut-être un tuto si vous voulez parce que je sais pas peut-être pour ceux qui me suivent vous le savez pas mais pendant très longtemps pendant deux ou trois ans j'ai une boutique un poil créatif il y a encore la page facebook qui existe dans laquelle je faisais des thugs des colliers pour chiens, des laisses, des coussins enfin bref plein de trucs mais aujourd'hui je l'ai arrêté parce que ça me prenait un ton de fou et c'était bah voilà c'était beaucoup beaucoup de temps beaucoup de temps d'investissement et pour en revenir à ce petit thug donc en fait je l'ai acheté parce que ça va me permettre de le mettre dans ma poche quand je sors Flicker en promenade pour en fait le mieux gérer en fait ces moments où il est excité il y a des jours où quand je sors de la maison il va être déjà excité il y a des jours sans, il y a des jours avec des fois il y a des jours sans et ça c'est une bonne façon déjà de jouer au thug pour déjà décharger un petit peu l'énergie qu'il en trop si j'ai pas la possibilité de le lâcher voilà là actuellement dans l'environnement où je suis je le balade du coup 3 fois par jour 3 ou 4 fois par jour je le sors et pour ses besoins notamment et il y a des sorties où clairement il est en laisse du coup parce que je vais pas sortir je vais pas prendre 4 fois dans la journée la voiture pour aller le balader et des fois il est excité donc voilà j'avais pas actuellement beaucoup de moyens j'avais pas de jouets très efficaces c'est très pratique et j'avais absolument besoin d'avoir ça pour pouvoir le défouler et en fait qu'il puisse évacuer cette énergie c'est une énergie qui est parfois négative souvent puisqu'il a cumulé c'est du stress voilà donc c'est pratique pour ça et aussi ce qui ça va me servir en fait une fois qu'il en balade si on rencontre des chiens ou des stimuli qui le stressent en fait pas forcément qu'il se déclenche et bien en fait ça va être un moyen pour moi de ne pas l'utiliser au moment du croisement mais juste après le croisement une fois que le déclencheur ou le stimuli il est loin s'il fait qu'il a toujours cette énergie en lui cette énergie qui moi je la qualifie vraiment d'une énergie qui est négative il a quelque chose en lui qui n'est pas bon et bien le thug va me permettre de la faire évacuer en tous les cas de faciliter l'évacuation de cette énergie négative voilà et bien c'est tout pour ça on va aller tester tout ça bon déjà le thug lui il adore jouer à ça donc il n'y a pas de soucis j'ai pas de doute là dessus je pense que c'est très solide il a voué être petit vu le tressage ce que c'est c'est top et clairement les thugs c'est quelque chose c'est des jouets en polaire qui sont mais ultra solides ne les laissez par contre pas aux chiens parce que moi Ficarim en a déjà mangé donc voilà si vous avez un des chiens qui sont qui mange un peu tout un type labrador, type retriver ne laissez pas ce type de jouets sans surveillance mais par contre pour tirer c'est franchement des jeux qui sont solides pour autant que le chien le chope vraiment au milieu et non pas sur les cordes vraiment au milieu lâche voilà c'est bien ok et bien je vous continue ma petite journée puis à plus tard petite nouveauté sur le site de la truffeau sabot.fr donc qui est mon site sur l'onglet chien réactif vous avez une nouvelle page du coup sur la réactivité canine et la petite surprise c'est le guide du chien réactif et stressé qui est entièrement gratuit vous pouvez donc le télécharger gratuitement ou en format pdf en échange de votre adresse mail ici une fois que vous avez mis votre adresse mail si vous ne voyez pas de mail n'hésitez pas à vérifier vos spams c'est possible qu'ils soient là dedans voilà il est entièrement gratuit je vous donne un petit aperçu il fait 30 pages voilà il est très complet j'ai mis des jours à le rédiger j'y ai passé des heures et voilà j'espère que ça peut vous plaire j'espère que ça peut vous donner des pistes si vous avez un chien réactif et voilà Flicker est tout prêt avec sa belle longe et c'est parti donc là je pense que je vais l'accrocher sur le dessus la longe voilà je l'accroche devant quand on est dans des endroits où il y a beaucoup de stimulation mais là on va être dans un endroit plutôt calme voilà donc là je vais pouvoir la remettre sur le dessus voilà et si vous regardez un petit peu la vidéo la vidéo que je vais vous remettre en barre d'infos en fait sur un peu l'état des lieux de sa réactivité de sa gestion de lui-même vous allez voir qu'il y a une très grosse différence là parce que avant il était un petit peu dans sa bulle oui c'est bien quand on était en extérieur c'était un peu le défouloir il était dans sa bulle tout était permis voilà c'était un peu c'était la grande récré quoi j'avais très peu de contrôle sur lui il partait vite très loin et sur des chars qui sont très actifs très réactifs dès qu'il part loin en fait on a plus du tout contrôle on perd très rapidement le contrôle tandis que là en fait maintenant il reste beaucoup à proximité de moi oui il fait très attention avec tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant les petits exercices d'autocontrôle la marche en laisse il a vraiment appris à faire attention à moi et du coup il est beaucoup moins dans sa bulle et il est beaucoup plus connecté à moi la difficulté maintenant c'est qu'il va avoir tendance à plus trop se balader comme le ferait un chien normal à plus trop sentir ses odeurs à être très attaqué sûrement mais c'est pas grave voilà on passe un petit peu d'un extrême à un autre mais moi je préfère carrément ça que l'inverse où il s'éloigne où moi je profite clairement pas de ma balade par contre voilà par exemple quand il sent les odeurs comme ici je m'arrête à sa hauteur et je l'attends très bien par contre là je vais pas venir récompenser le fait qu'il vienne me voir etc quand il est sur une odeur le fait de se détacher de son odeur pour moi à part si c'est de la piste y'a pas de récompense quoi du moment où là je n'interagis pas je lui demande pas de laisser voilà c'est son odeur qui se concentre sur son odeur qu'il est en train de sentir et qui profite un petit peu de sa balade c'est bon c'est bon il met c'est bon c'est bon c'est bon il met le fait s'est en train c'est bon c'est bon